Bonjour les amis, bienvenue sur Dragon Street Photography, je suis David et aujourd'hui je souhaite vous présenter une application iPhone qui fait suite à l'application Plug-in pour Photoshop et Lightroom, The Answer. Avant de commencer sur The Answer, je souhaite vous inviter à visiter ma boutique en ligne sur laquelle vous allez trouver la formation complète pour One One Photo et Capture One au prix Black Friday encore jusqu'à lundi. Sinon, concernant l'application iPhone The Answer, vous pourrez trouver mon article avec la vidéo correspondante sur la chaîne YouTube aussi sur The Answer, la version pour Lightroom et Photoshop, la version plugin bien évidemment. Et vous pouvez aussi visiter mon blog Nature Voyage et Paysage sur lequel vous pourrez consulter les derniers articles et mes galeries en ligne sur dragotreetphotographie.com. Voilà, passons de suite sur l'iPhone et sur l'application The Answer pour iPhone. Alors sur l'iPhone, il vous suffit simplement d'aller sur l'App Store et de taper The Answer, D-E-H-A-N-C-E-R, et vous avez trouvé l'application d'édition photo The Answer. Vous pouvez l'installer en démonstration. Après, ça fonctionne par abottement. C'est relativement cher, je trouve, mais par contre, la qualité est plutôt bonne, plutôt excellente. Découvrons l'application ensemble. Donc je suis sur mon iPhone. Je vais ouvrir The Answer. Et comme vous pouvez le voir, il demande d'ouvrir une photo. Donc nous allons nous retrouver bien évidemment dans la bibliothèque photo de l'iPhone. Je sélectionne une photo de forêt, comme vous pouvez le voir. Et de suite, je me retrouve donc dans l'application The Answer. En haut à gauche, comme vous pouvez le voir, vous pouvez afficher l'histogramme qui va vous montrer les ombres bouchées en bleu. Je vais zoomer un petit peu, voilà, avec le pincement de doigt, comme on fait toujours sur l'iPhone. Et les zones écrétées, les zones des hautes lumières. Les zones écrétées de hautes lumières. Sinon, de suite, nous sommes donc à gauche, nous allons dans la bibliothèque. Ensuite, nous avons deux grands boutons. Des answers sur lesquels nous pouvons appliquer les presets. Et la spécialité de The Answer, c'est bien l'utilisation des films argentiques. Donc de simuler les films argentiques. Donc ce qui fait qu'on a toute la panoplie que l'on avait sous Lightroom et Photoshop que nous allons retrouver dans l'iPhone. Alors, les dernières éditions. Et là, parce qu'on peut bien évidemment enregistrer ses Vaporis et ses presets, comme vous pouvez voir, My Presets. Tous les presets, ses favoris. Ici, je suis sur les presets de l'équipe d'Answer. Et en fait, on va pouvoir faire dérouler comme ceci, tous les presets les plus intéressants. Tous les films argentiques les plus intéressants. Donc c'est vraiment pour les amateurs de films argentiques. Et vous pouvez voir ce que ça donne en dessous. On peut glisser un petit peu plus, comme ceci, si on souhaite agrandir le parcours des films. Alors, comme j'aime bien cette forêt et que je souhaite rendre hommage à cette forêt où le sol était rouge-orange, très joli. Je vais choisir Kodak, Kodachrome que je vais sélectionner. Voilà, je vais redescendre comme ceci. Et comme vous pouvez le voir sur ma photo, il a bien été appliqué. Maintenant, je peux créer une sauvegarde avec le nom de l'auteur. Créer mon nouveau preset en appuyant sur Save. Ou ici, je vais éditer un peu plus loin ma photo. Et comme vous pouvez le voir, vous avez un peu à l'image de Lightroom pour mobile. Vous avez en bas toute la liste déroulante de tous les réglages possibles. Donc ici, vous avez les réglages d'exposition, de tonalité, contraste. Alors, je vais donner un petit peu de contraste. La saturation, c'est plutôt assez saturé pour faire ressortir le rouge. Le vert, c'est un petit peu trop sombre. La densité de couleur, alors bien sûr, on peut augmenter cette densité. On peut rester ici, Analog Range Limiter, ça veut dire qu'on peut rester ici dans les limites du film argentique. Ou alors profiter d'étendre ces limites dans les limites numériques. Ici, dans Source, on a l'exposition. Donc là, je peux redonner un petit peu l'exposition. On peut jouer sur la température. Donc comme vous pouvez le voir, je passe sur un peu plus chaud à un peu plus froid. Je vais travailler sur un petit peu plus chaud ici. Ici, la teinte. Ici, je me concentre principalement sur mon sol. Parce qu'en fait, mon vert, je l'aime bien comme il est. Mais je souhaiterais qu'il soit un petit peu moins sombre. Donc on va s'occuper des noirs après. Ici, le D-Fringe, on va pouvoir regarder ce que ça donne dans les aberrations chromatiques. Voilà. Donc les films, on obtient tous les presets de films, tous les émulations de films argentiques. Comme je le disais tout à l'heure. Et on peut appliquer plus ou moins fort ici avec Pull ou Push. Voilà. Donc on rend l'intensité plus ou moins forte. D'ailleurs, j'aime bien un peu plus fort comme cela. Voilà. Ensuite, on a l'effet de compression. Donc là, on a l'impact compressif de l'application de l'émulation du film argentique sur l'image. Je vais le diminuer un tout petit peu. Voilà. Ça, ça ressemble plus à la réalité de mémoire de mon sol. Le point blanc. Donc ça, c'est comme tout éditeur RAW. Ici, la plage tonale dans laquelle je travaille. Bon, elle est pas mal. Je ne vais pas y toucher. La densité de couleur. Si je souhaite augmenter la densité des couleurs, je vais augmenter l'empreinte des noirs. Expansion. Donc, mon point noir, nous y voilà. Le point noir, je voulais le descendre un petit peu. Voilà. Pour ouvrir un petit peu ma forêt. Quoique. On va en faire légèrement. Voilà. Le point blanc que nous avons déjà travaillé tout à l'heure. Et ici, je peux travailler en mode Luma. Ou en mode Normal. Je continue de le dérouler. Ici, je peux travailler mon contraste tonal. L'exposition. La saturation. Donc, c'est là où on avait commencé tout à l'heure. Colorhead. Ici. Alors ici, on va dans une forme de balance des couleurs que nous avons dans Photoshop. Et qui nous permet, justement, de tendre vers l'émulation argentique. Donc, c'est-à-dire d'aller vers ce fameux... Quand on travaille une courbe sur le principe argentique, nous avons bien sûr le bleu jaune, le magenta vert. Mais nous avons aussi le rouge, le cyan. Et le magenta vert, le bleu jaune. Le jaune aura tendance à être un peu verdâtre. Et le bleu, un petit peu mauve. Un petit peu violet. Comme vous pouvez le voir là, on tire sur le violet. Parce qu'on est dans la réelle émulation argentique. Un petit truc que pourrait le faire Capture One ou DxO. Donc ici, justement, on va donner un petit effet froid. Léger violet. Dans mes ombres. Comme ceci. Après, ici, on peut jouer avec le côté magenta vert. Donc, si le vert, ça peut être sympa pour le feuillage. Ou cyan. On va me donner un petit effet cyan. Un petit effet cinématographique. Ici, le grain, qui est absolument formidable. On peut déterminer la taille du grain. En fonction de la résolution de l'image. Dans les ombres. Dans les tons moyens. Dans les hautes lumières. Et dans les couleurs. Donc ici, on est vraiment dans la simulation de film. Alors techniquement, c'était un preset. Donc il avait été fait. Entre guillemets, scientifiquement. Par rapport, pour simuler le film argentique. Alors bien évidemment, selon l'image. Je vais pouvoir plus ou moins l'augmenter. Donc on pourrait ici augmenter la taille. Alors je ne sais pas si ça va se voir avec la compression de vidéo. Parce que ça se voit peu. Déjà, sur l'iPhone. On va augmenter le teint. Voilà. On voit que le grain, je vais le rendre assez fort exprès. Voilà. Je pense que là, ça se voit. Donc en fait, ça crée. Même dans les hautes lumières. Donc par exemple ici. Je vais le décentrer dans les hautes lumières. Et j'en ai beaucoup plus dans les ombres. Voilà. Si j'augmente dans les ombres. Voilà. Je pense que ça doit se voir à la vidéo. Comme ceci. Et donc, l'appliquer plus ou moins. Là, il y a de la couleur ou pas. Je vais le laisser à 100%. C'était plutôt très bien. Voilà. Et ici, en haut à droite, vous avez positive ou négatif. Donc selon le type de film argentique. Ça me fait penser que j'ai dû oublier de vous parler. Quand on arrive avec le Presets, on est de suite dans l'icône Print. Et en haut à droite, ici on avait l'exposition, le contraste des tonalités, la saturation, etc. Ici, en haut à droite, on avait une base de travail linéaire qui peut aussi être... Donc ça, on est dans Print, donc on est sur le type de papier. Et donc, si on est linéaire, on part sur une base neutre. Sinon, on peut démarrer sur une base de papier Kodak Endura brillant, Fujifilm ou Kodak 2383. Voilà. Donc ça, ce sont des bases de début de travail. Ensuite, nous avons Halation. Qu'est-ce que Halation ? Alors, l'effet Halation, comme je vous avais indiqué dans la vidéo sur le plugin Lightroom et Photoshop. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien ci-dessus. Voilà. C'est la façon dont, dans les films argentiques, il y avait un peu un halo, un aura. Une forme d'aura dans certains contours lumineux qui étaient jaune-oranger. Et c'est justement pour recréer ce phénomène, donc, propre à l'argentique, que nous avons cette section Halation, ici. Bloom, qui est juste à côté, en fait, correspond à la façon dont les hautes lumières vont rayonner. Un peu la radiance des hautes lumières. Alors, voyons Halation. Halation, donc, il va plutôt agir sur les jaunes-orangers, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, on a la douceur, on a la diffusion locale, la diffusion globale. Donc, j'augmente bien pour que ça se voit à la vidéo. Et comme vous pouvez le voir dans les hautes lumières, ici, voilà, vous avez un peu l'effet Halation. Et donc, il se reporte aussi un petit peu sur le chemin, puisqu'il est à tendance rouge-magenta. Et en fait, on peut corriger la teinte de ce phénomène. On peut corriger la compensation bleue. Et la façon dont ça impacte l'image. Voilà, alors, comme vous pouvez le voir, on le voit bien ici en haut. Ou bien ici, et aussi en bas, à droite, sur le reflet du soleil au sol. Donc, après, il faut avoir quelque chose qui fasse arriver à faire en sorte que quelque chose soit assez cohérent. Donc, c'était un peu des contours. Et là, on peut l'imiter. Contrebalancer un petit peu. Alors, il faut jouer avec les deux effets, puisque, ici, je peux jouer, par exemple, dans les hautes lumières, avec l'effet de radiance. Comme vous pouvez le voir. Sur la diffusion. Baisser un petit peu les détails. Baisser la limitation. Augmenter un peu l'impact. Voilà. Et on commence à voir un effet, un petit peu l'effet onirique, un petit peu l'effet... Alors là, c'est un petit peu violent, quand même. Mais, mais, c'est ce qu'on avait dans l'argentique. Et c'est ce qu'on peut retrouver. Voilà. Je retourne dans l'autre. Donc, c'est un petit jeu de tâtonnement pour arriver à trouver l'effet artistique que l'on souhaite. Mais, comme vous pouvez le voir, je pense que vous avez compris l'idée. Et, peut-être que je n'ai pas précisé, mais, en fait, quand on double-clique, on revient au réglage neutre, au réglage du preset. Donc, quand je double-clique, comme ceci, dessus. Voilà. Voilà. On a plus ou moins la diffusion. Voilà. C'est pas trop mal, comme ça. Alors, il faudrait voir ce que ça donne en grand, puisque, sur les petites images, on n'a pas forcément le même effet. Voilà. Donc, on donne un effet brûlé, exprès. Et, pour finir, le vignettage, qui est complet. Donc, là, vous voyez bien le vignettage. Donc, on va redonner. Donc, là, ce qui, quelque part, ne va pas dans cette image, c'est qu'on aura tendance à donner beaucoup plus d'effet sur le ciel que sur le chemin. Et, il manquerait bien quelques traitements locaux. Donc, ce qui veut dire qu'il faudrait idéalement développer un peu la photo au préalable, par exemple, en local, sur le chemin. Et, puis, finir avec ces effets-là, pour la touche finale. Voilà. Pas force être trop, ça va faire trop moche. Voilà. Nous avons fait le tour du logiciel. Et, après, on a juste à cliquer sur les petites icônes d'exportation. Si on souhaite revenir en arrière, vous avez les deux icônes en haut à gauche, où on revient en arrière, où on revient en avant, sur les réglages. Voilà. Comme ceci. Voilà, donc, c'était la petite présentation du jour sur Dehancer pour iPhone, qui est, finalement, la suite, donc, de Dehancer, plug-in pour Lightroom, Capture One, ou aussi, euh, Photoshop. Voilà. Merci pour votre suivi sur Dragon Street Photography. N'oubliez pas de vous abonner ou d'appuyer sa petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501